Donc ton premier sentiment sur l'issue de ce match ? Comme le dit le coach, on est content, d'autant plus qu'on a été là chercher en Noguenta en deuxième mi-temps, c'était compliqué. Donc c'est encore plus satisfaisant quand on rapporte des matchs à l'arraché comme ça. Quel est la prestation de tes collègues et puis toi individuellement ? Il me fait une très bonne première mi-temps, je pense qu'il n'y a rien à dire sur la première mi-temps. Après la deuxième mi-temps, c'était vraiment compliqué physiquement, on a vraiment manqué de jeu, en face ça jouait très bien. Donc on a cours d'eau après la balle, on n'a pas réussi à mettre en place notre jeu. Donc voilà, on s'en sort bien encore une fois. Et puis après individuellement c'était un peu compliqué au niveau physique. Ok, puis un dernier mot comme au coach, d'après toi, tu as senti un petit tournant au niveau du match ? Non, il n'y a plus de tournant vraiment. On a été vraiment la chercher comme on l'a dit, c'était vraiment compliqué en deuxième, on n'a rien lâché et voilà, encore une fois c'est au montage. Ça aurait pu tourner dans l'autre sens également et voilà, ça nous a souri. Ok, merci, bonne saison. Merci. Content, soulagé, on a un peu passé par tous les états. On maîtrisait bien en premier mi-temps, on retrouvait Sierre avec 2-0, c'est bien. Après en deuxième mi-temps, le Salta a venu chercher plus haut. On avait que deux remplaçants valides, deux joueurs qui ne pouvaient pas rentrer. Donc physiquement on a complètement craqué, on n'a pas eu lucidité. Et en deuxième mi-temps on a eu très très chaud et on remporte sur un coup du sort. Je pense qu'un nul aurait été équitable. Et un mot global sur par contre la prestation de tes joueurs, tu les as sentis comment ? Tu les as émoussés ? Sérieux, plein d'envies. Après, je pense qu'on est émoussés en ce moment. Depuis la semaine dernière déjà, il y a pas mal de joueurs qui jouent à 11. Donc physiquement ça doit jouer. On allait blesser un banc à deux sur un match où il y a pas mal d'intensité comme ça, c'est compliqué. Donc plein d'envie, plein de sérieux. Pendant une mi-temps, après en deuxième mi-temps ça a été vraiment sur l'envie et c'est une bonne chose quand même. D'accord. Et un dernier mot, pour toi c'est quoi qui a fait vraiment la différence, le petit déclic ? T'as remotivé tes joueurs peut-être ? En première mi-temps c'est passé exactement comme on l'avait prévu. C'est-à-dire qu'on a attendu bas, on a souhaité exploiter les contres. On savait ce qu'il allait se passer, on l'a bien maîtrisé. C'est en première mi-temps qu'on gagne le match, on mène 2-0. Après ça devient dur pour vos retours. C'est ça, c'est la première mi-temps qu'on fait qui est vraiment de qualité. Et après en deuxième mi-temps c'est l'envie, l'envie des gars et ça c'est très bien. Ok, merci, bonne saison à vous. Merci à toi aussi. Juste ton premier sentiment à l'issue de ce match ? Peu de la frustration à l'ensemble du match. Je pense que sur l'ensemble du match, on méritait moins le mieux. Autant la première mi-temps, on a eu 15 premières minutes où on a été dans le dur. La terre a été supérieure sur le bloc mis en place. On avait du mal à trouver les automatismes. Autant on est mieux revenu fin de la première mi-temps. Mais sur la mi-temps, on sort bien à 2-0. La première mi-temps et la deuxième mi-temps, je pense que sur l'ensemble, les deux buts sont mérités. Et on peut, je pense que ça se joue sur pas grand chose. Ça se joue sur un côté, mais on peut très bien gagner aussi et marquer 3-1 buts. Donc un peu de frustration, mais c'est comme ça. La prestation globale de l'équipe te rassure ? Ouais, c'est vrai qu'au premier mi-temps, c'était dur. C'était le demi-temps qu'on fait. On voit que physiquement, on est prêt. Sur les deux matchs d'avant, physiquement, on est au point. Et je pense que c'est aussi ce qui fait la différence. Après, c'était dans l'état d'esprit. Il y a eu une bonne chose. Tout le monde était à jouer le jeu. Donc maintenant, c'est intéressant. Pour la suite, c'est intéressant. On verra bien. Il y aura peut-être deux matchs qui tourneront aussi d'être dans le bon sens. Et voilà, ça reste qu'un match. On verra bien la suite. Est-ce que tu sens que l'absence aussi, peut-être, de piges devant à peser ? On sent qu'on n'a pas de profil. Il y a Nico Dolomé qui aura ce profil-là. Il y a piges aussi qui aura ce profil-là. D'avoir quelqu'un d'au jeu qui est en capacité de garder plus ses ballons, d'imposer un peu autre chose. On a pas mal de petits gabarits dans tous les sens. Mais il manque un peu de joueurs qui sachent garder le ballon dans le jeu. Et ça nous a manqué. On voit bien que par rapport à Cancad, l'absence de piges, mais il y a d'autres joueurs aussi, mais l'absence de piges nous a fait défaut dans ce secteur-là. Avoir un profil différent, que de ne pas avoir que des petits qui courent. Alors c'est bien d'avoir des petits qui courent, mais c'est bien d'avoir des profils différents dans l'équipe. Ok, merci. Bonne season. Quel est ton premier sentiment sur ce match, Jean-Fait ? Comme les joueurs, la frustration. Quand on fait un match plein, surtout en deuxième période, et le fait de prendre deux buts à la fin, ça nous coupe les jambes clairement. Donc la frustration, après il faut retenir le positif et continuer à bosser pour atteindre nos objectifs. C'est vrai que là, ça se joue sur un coup du sort, ou en tout cas un fait de jeu qui est en notre défaveur. Et la prochaine fois, comme dit Arnaud, ça tournera peut-être en notre faveur. La prestation globale, tu as senti tes joueurs répondre présents aux attentes que tu avais mises en place dans le match ? Ouais, on savait que les débuts de matchs, on avait du mal un petit peu depuis le début de saison. Donc là, ça a encore été un petit peu le cas ce soir. Et on a insisté sur le fait de gérer les premières périodes au niveau des efforts et d'intensifier en deuxième, ce qu'on a su faire. Mais la TA a très bien défendu derrière et nous a laissé peu d'espace. Donc au final, nous on a essayé de jouer, essayé de varier le jeu, mais on s'est fait avoir en contre, surtout en première période. Et en espérant du coup qu'en travaillant cette animation offensive, on réussisse derrière à perfectionner tout ça. Je pense que la différence, c'est justement ça, peut-être le placement un peu défensif au niveau des contres, ce qui est encore peut-être à travers. Ouais, quand tu es venu au score, forcément tu essaies de revenir. Après, on a essayé de ne pas trop se jeter dans la gueule du loup, mais à un moment donné, tu es obligé de te découvrir un petit peu. Et puis on l'a payé cash sur deux contre-attaques en première. Derrière, on arrive à revenir à 2-2 en étant serein, en maîtrisant techniquement. Et puis voilà, après ce n'est même plus sur une notion de couverture ou de contre, c'est sur un fait de jeu. Et puis dernier petit mot, il y a eu Mika Apagis qui a donné le coup d'envoi, tu es plutôt en contact aussi avec lui. Donc tu as trouvé, je pense, le petit coin d'oeil sympa ? Ouais, c'est sympa qu'il soit venu. Après, voilà, on est en contact, il verra ce qu'il veut faire. J'attends son coup de fil, on a vu ça en soi, donc non, c'est bien. Et puis pour les gens qui sont venus, c'est sympa d'avoir quelqu'un comme ça qui donne le coup d'envoi d'une partie des fous de salle. Ça permet aussi, mon diétiquement, d'avoir un petit coup d'éclairage, donc c'est sympa. Et puis je pense qu'il a apprécié, son fils aussi, donc c'est tant mieux. Ok, merci, merci Jean-Fait. Merci. 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 Merci.